Donc on est là ce soir pour la deuxième étude biblique. La première qu'on a faite, c'était sur la prophétie. Qui c'est qui l'a écouté sur la prophétie ? Amen. Les autres, repentez-vous. On les l'écoutait rapidement. Alléluia. Et ce soir, j'ai un sujet un petit peu particulier. C'est le sujet de la dîme et des offrandes. J'avais un entretien à 11h avec quelqu'un ce matin qui est depuis quelque temps dans notre église, qui est convaincue depuis des années, qui m'a dit « J'ai jamais entendu d'enseignement sur la dîme et les offrandes. » Alors j'étais triste parce que c'est un sujet qui est dans la Bible. Dites-amène à cela. Et il y a plein de sujets sur l'argent dans la Bible. Alors Seigneur, je prie pour ta parole. Tu nous parles ce soir. Tu nous fais du bien. Tu nous montres quelle est ta volonté en ce qui concerne nos finances, Seigneur. Que nous puissions comprendre que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, esprit à mes corps, mais nos biens matériels également t'appartiennent, Seigneur. Et que tu as un mot à dire dans ces choses-là dans nos vies. Et que lorsque nous vivons dans les principes du royaume, tu multiplies et tu bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc juste la première chose à dire, c'est qu'on m'a toujours dit dans le cadre du ministère, il y a trois choses qu'il faut faire attention tout au long de ta vie. Trois choses qui peuvent amener un serviteur de Dieu, un chrétien, un leader spirituel à tomber. C'est bien sûr le sexe, qui n'est pas un péché quand c'est fait dans le cadre du mariage, mais en dehors c'est un péché. Le pouvoir qui est l'orgueil, mais également l'argent. Donc l'argent est un sujet très très important. Et malheureusement, il y en a peu qui en parlent, mais la Bible en parle beaucoup. On peut lire ensemble dans le proverbe 11, au verset 24, ce que dit Salomon, il dira tel qui donne libérament ou avec générosité, il dira une autre traduction, devient plus riche et tel qui épargne à excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Dites Amen Aslam. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Amen. Et donc les proverbes, c'est un livre qui nous parle beaucoup de sagesse, mais également ça parle de finance. Et là on voit que Salomon va dire que la libéralité ou la générosité, c'est le même mot en hébreu, apporte la bénédiction. Et je crois que c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup d'églises qui malheureusement, en introduction, j'ai dit, parlent très très peu d'argent. C'est un sujet tabou alors que la Bible en parle énormément. Et la première chose que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que Dieu n'a pas de problème à nous bénir financièrement. Amen. On peut dire amen à ça. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais le problème donc, c'est notre cœur. Et si mon cœur n'est pas libre par rapport à l'argent, Dieu ne pourra pas m'enrichir ou me donner donc d'être plus riche également financièrement. On voit qu'il y a un homme dans la Bible qui a été béni par Dieu au niveau des finances, c'est le roi Salomon. On peut lire dans 1 Roi 3 au verset 13, ce qui est écrit là, « Je te donnerai en outre ce que tu m'as demandé, c'est-à-dire la sagesse, mais également des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. » Amen. Donc Dieu, lui, n'a pas de problème si on a un bon cœur à nous bénir financièrement. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Maintenant, la deuxième chose qu'on va dire avant de parler de la dîme et après des offrandes, c'est que l'argent est un sujet important parce qu'il est étroitement lié à notre vie spirituelle. On ne peut pas être en même temps très spirituel et en même temps très avare. Vous comprenez ? On ne peut pas être un pixou ou un gripsou et être quelqu'un de très, très spirituel. Et l'un des signes qu'on marche avec le Seigneur et qu'on est libre avec le Seigneur, c'est qu'on est comme Zachée. Zachée, la Bible dit qu'il était un publicain, quelqu'un qui aimait l'argent, quelqu'un qui volait ses frères, il volait le peuple d'Israël, un publicain qui collaborait avec les Romains. Mais lorsqu'il va rencontrer Jésus et que Jésus va rentrer dans sa maison, il dira dans Luc 19 au verset 8, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Amen. Voilà quelqu'un qui marche avec le Seigneur, il est libre en ce qui concerne l'argent. Une petite blague avant de commencer sur la dîme, ça va vous détendre avant la dîme. On dit un jour que quelqu'un, on l'a baptisé, ou plusieurs chrétiens on les a baptisés, mais au moment où on les a baptisés, on a enlevé leur portefeuille de la poche et on les a baptisés sans le portefeuille. Et le problème, c'est que malheureusement, ils sont devenus avec le temps des gens avares. Et j'aimerais dire, si tu veux être comme Zachée, il faut que le portefeuille plonge dans l'eau avec toi ce soir. Il faut tout donner au Seigneur, comme Zachée, alléluia. Il faut être libre en ce qui concerne les finances. Souriez. Voilà, soyez détendus. OK. Donc maintenant, la dîme. Que dit la Bible sur la dîme ? On rentre dans l'étude biblique. La première chose, c'est que la dîme n'est pas pratiquée. Montez un poil, poil. Encore le retour ou le micro, je ne sais pas. Merci beaucoup. La Bible n'est pas pratiquée que par le peuple d'Israël dans l'Antiquité, mais des peuples tels que les Phéniciens, les Carthaginois, et d'autres peuples prélevaient déjà la dîme pour leur Dieu. D'accord ? Donc Israël a mis ça également en place. C'est Dieu qui l'a demandé. On va le voir ensemble. Mais on retrouve cette forme également d'adoration aux divinités, à des idoles, dans l'Antiquité, comme chez les Phéniciens et les Carthaginois. Maintenant, le mot dîme, en hébreu, c'est macère, qui veut dire dixième partie. Dixième partie. Également, en latin, c'est décimus, qui signifie un dixième. Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait la loi de Moïse, elle était donnée comme un ordre du Seigneur. Notez bien tous les mots que je vais dire. Elle était donnée comme un ordre du Seigneur. Malachie 3.10 « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen ! » Je vais lire quand même un commentaire de Charles Purgeon. J'aime beaucoup Charles Purgeon, qu'on appelle le prince des prédicateurs. Il dira « Bien des églises ne sont pas visitées par l'esprit parce qu'elles affament leurs pasteurs. Si nous ne donnons pas aux serviteurs de Dieu sa nourriture temporelle, nous ne nous étonnons pas de ne pas recevoir de son ministère que peu d'aliments pour nos âmes. Quand les missions languissent faute de secours et que l'œuvre de Dieu est arrêtée par une caisse vide, comment pouvons-nous voir l'espoir de prospérer spirituellement l'œuvre de Dieu ? » Et je crois que Charles Purgeon a raison. Beaucoup d'églises sont dans cet état-là et j'espère que je ne parle pas de toi ce soir. Alléluia ! Alors, c'était quelque chose qui était un ordre du Seigneur. Maintenant, on retrouve la dîme avant la loi de Moïse. Elle était déjà pratiquée dans l'Antiquité par les peuples païens, mais les patriarches vont la pratiquer envers le Dieu vivant et vrai. Et le premier qui la pratique, c'est Abraham, 2000 ans avant Jésus. Donc, on retrouve ça dans Genèse 14, verset 18. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Donc, la Seine-Seine est tirée de là aussi. Ça, c'est vraiment... La Seine-Seine, bien sûr, c'est Jésus qui l'a institué avec la Pâque, mais on retrouve déjà l'image de la Seine-Seine dans l'Ancienne Alliance. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Bénissois Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Bénissois le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout. » Amen. Et voilà, comme beaucoup commentateurs le disent, Melchizedek, c'est une image aussi de Jésus-Christ. Jacob, un peu plus loin, le petit-fils d'Abraham va donner dans Genèse 28, verset 20, Jacob fit un vœu en disant « Si tu es avec moi et me gardes pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. » Ça, c'est avant la loi. Maintenant, il vient Moïse, ce qu'on appelle le décalogue. Et là, la dîme devient quelque chose d'obligatoire. Là, c'était plutôt une loi d'amour par les patriarches. Ça devient une loi mosaïque. Donc, à partir de là, on la retrouve dans Lévitique 27, verset 30. Elle est formalisée. Les Israélites doivent la porter avec fidélité. Et le texte dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes, soit de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel. » Vous avez le droit de dire « Amen ». Alors maintenant, à quoi servait-elle dans l'ancienne alliance, sous la loi de Moïse ? Elle permettait au fonctionnement du temple. Toutes les dîmes étaient données aux lévites. Les lévites étaient ceux qui étaient consacrés au service du temple en compensation de leur service dans le sanctuaire de la maison de Dieu. Et on trouve ça dans Nombre 18, verset 21. « Je donne comme possession aux fils de lévites toutes dîmes en Israël pour le service qu'ils font dans la tente d'assignation. » Et maintenant, suivez-moi bien, à leur tour, les lévites devaient donner la dîme de la dîme. Nombre 18, verset 26. « Tu parleras aux lévites et tu leur diras lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'éternel, une dîme de la dîme. » Donc, dans l'Ancien Testament, ça concernait tout le monde, même les lévites qui étaient consacrés au service du temple. Tout le peuple donnait sa dîme comme une loi qui était établie par l'éternel. Est-ce qu'on est ensemble ? Et donc là, on sait qu'à peu près la loi de Moïse, ça commence vers 1500, 1450, puisque Jéricho, Josué, c'est vers 1400. Donc là, à ce moment-là, c'est établi par l'éternel. Alors, il y a un parallèle pour nous dans le Nouveau Testament avec 1 Corinthian 9, verset 13, lorsqu'il est écrit « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions du temple sacré sont nourris par le temple. Ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et quelque part, c'est vrai que les finances qui sont données dans la maison de Dieu, ce n'est plus pour les lévites, mais ça permet aux serviteurs, aux ministères dons, de pouvoir servir le Seigneur à plein temps. Quelqu'un m'a dit un jour « Mais ce n'est pas normal, tu ne travailles pas. » J'ai dit « Si, je travaille beaucoup, peut-être plus que toi même. » Mais ce n'est pas un travail comme nous, on le conçoit. C'est un travail pour l'œuvre de Dieu. Et les finances dans la maison de Dieu permettent de libérer aussi les ministères. Bien sûr, l'argent permet de réaliser les projets de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, notez que le fait, je parle d'Ancien Testament pour l'instant, notez que le fait de ne pas amener la dîme au temple, amener sur la personne un jugement de Dieu sur sa vie. Malachie 3, 8. « Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez et vous dites « En quoi avons-nous trompé ? » Dans les dîmes, dans les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez et vous trompez la nation toute entière. Donc à l'époque, ça ne rigolait pas, la dîme n'était pas négociable. Ça va ? Je vous ai entendu, hein ? Là, je parle de la loi de Moïse. Calmez-vous, alléluia. Détendez-vous. Mais c'était comme ça, en tout cas, que ça se passait. Alors bien sûr, vous allez me dire, pasteur, c'est très intéressant, on a parlé des patriarches, on a parlé de Moïse, mais qu'en est-il pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance ? Est-ce que la dîme est obligatoire ? Alors moi, je vais vous dire ce que je pense. Je n'ai pas beaucoup enseigné là-dessus, après je pars sur la générosité, les offrandes, etc. Mais j'aimerais juste vous donner un texte où je vous donne mon avis dans Matthieu 5, au verset 43 et 44. Voilà ce que va dire Jésus. Jésus va amener une nouvelle loi. On n'est plus dans la loi de Moïse, c'est la loi du royaume. Il donne cette loi sur ce qu'on appelle le serment de la montagne. Vous lirez Matthieu 5, Matthieu 6, etc. Voilà Matthieu 7 où Jésus parle des lois du royaume et il dira là, vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Lorsqu'il dit ça, il parle à des juifs qui connaissent très bien la loi. Il ne parle pas à des païens donc ils connaissent tous les textes de Moïse. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, Jésus met la barre plus haute, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Il termine au verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc ce que je prêche, c'est que Jésus ne va pas baisser le niveau avec la grâce. Il va monter le niveau. Donc je ne prêche pas que la dîme est quelque chose d'obligatoire en termes de loi mosaïque et que celui qui ne la donne pas à un jugement de Dieu sur sa vie, ça c'était la loi de Moïse, mais je dis que pour moi ne pas donner ou donner 1% ou 2% alors que la loi donner 10% ce n'est pas comprendre la grâce. Si Jésus a dit que la loi c'était œil pour œil, dent pour dent, mais la grâce c'est tant l'autre joue, aime ton prochain, Jésus ne descend pas le niveau mais il le monte. Donc la loi pour moi de la dîme dans le Nouveau Testament n'est pas une loi mosaïque, c'est plus une loi de conscience. C'est-à-dire que moi personnellement je ne donne pas moins de 10% à mon épouse aussi parce que si Moïse donnait 10%, moi qui connais Jésus le Messie il ne baisse pas le niveau mais il le monte. Et je suis même appelé pour moi à donner plus de 10%, c'est personnel. Maintenant si vous donnez 3%, 4%, 2%, vous n'êtes pas maudit, vous êtes sous la grâce, vous n'êtes plus sous la loi, dites amène à cela, mais il y a juste besoin d'une révélation et une compréhension que la grâce est supérieure à la loi. Et plus vous comprenez ça, plus vous devenez généreux. Maintenant le fait de ne pas donner dans la nouvelle alliance sa dîme n'amène pas une malédiction mais vous prive de bénédiction. C'est différent. Je ne donne pas ma dîme, je ne vais pas avoir sur moi le feu qui vient et par contre si je donne ma dîme je crois, j'aurai plusieurs thémages à vous donner après, que là Dieu va me bénir en abondance. D'accord ? Donc pour moi la dîme ce n'est pas une question de loi mosaïque, personne ne vous attend à la fin, le trésorier ne sera pas là pour contrôler comme dans le temple qui donne sa dîme et qui ne la donne pas. Mais si vous ne la donnez pas et que vous donnez 3-4% vous avez le droit, Dieu ne vous jugera pas. Mais il y a souvent un manque de compréhension que la grâce est supérieure à la loi. Voilà, ça c'est ma réponse à vous donner. Maintenant, en ce qui concerne l'argent, il y a aussi une mise en garde dans la parole de Dieu et beaucoup de versets en parlent par rapport à la cupidité parce que les gens qui ne donnent pas souvent c'est un problème de cupidité. La cupidité est une idolâtrie de l'argent, j'ai écrit, pardon, qui est associée à une idole qui se nomme maman. Et maman, c'est un terme araméen qui veut dire richesse, richesse. Et beaucoup de gens, malheureusement, sont cupides, ils aiment les richesses. Ils amassent pour la terre et non pas pour le ciel. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, il y a une exhortation, un encouragement à se détacher de la cupidité. Par exemple, dans Colossiens 3.5, l'apôtre Paul dira « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, on est tous d'accord. L'impureté, on est tous d'accord. Les passions, on est tous d'accord. Les mauvais désirs aussi. L'idolâtrie, mais la cupidité, on est moins d'accord parce que souvent, on est attaché à l'argent. Mais la cupidité, dans ce texte qu'on a lu, est au même titre que l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, les passions et les mauvais désirs. Ces choses doivent mourir dans nos vies. Maman, qui est une richesse et une domination, ne doit pas régner sur ta vie. Donnez-moi un bon amène ce soir. Luc 16, verset 13. On va lire beaucoup de versets. « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. » Maman, je rappelle que c'est un terme araméen qui veut dire richesse. Vous ne pouvez pas servir les richesses. Les pharisiens qui étaient avares, ils avaient un problème de cupidité, écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Donc, on voit que dans le cœur des pharisiens, il y avait déjà une cupidité. Dans le cœur de beaucoup de croyants, il y a aussi une cupidité, la richesse, le désir d'amasser pour soi-même, le désir de toujours avoir plus. Et finalement, comme Charles Purgeon disait, il ne s'aime pas dans la maison de Dieu et dans l'œuvre du Seigneur. l'argent, Paul dira à Timothée, est également la racine de tous les maux. Un Timothée 6,10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et c'est vrai que quand vous regardez dans le ministère, quand je fais des visites, par exemple, qu'il y a des problèmes dans les familles, des problèmes dans les couples, pas toujours, mais bien souvent, il y a des problèmes d'argent. On critique la gestion de l'argent, on désire plus d'argent, on a envie que le grand-père ou la grand-mère casse la pipe pour avoir l'héritage et après, quand la pipe est cassée, ils se disputent pour avoir l'héritage. L'argent est la racine de tous les mots et c'est important pour nous d'être libres en ce qui concerne l'argent. Le message du royaume de Dieu te libère de la cupidité. Donne-moi un bon amen à cela. Tu es libre de la cupidité. Tu es libre. Et on voit que la lèpre va s'attacher à un homme qui s'appelle Gézi, qui était le serviteur de Élisée. 2 rois 5, verset 26. Mais Élisée lui dit, après qu'il est parti voir un homme qui s'appelle Naaman, le Syrien qui a été guéri de la lèpre, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des beuves, des serviteurs, des servantes ? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours et Gézi, sorti de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Ça veut dire qu'il a aimé l'argent plus que la bénédiction de Dieu. Il était cupide, il était avare. Il servait avec un homme qui s'appelait Élisée, un homme qui a fait le double de miracles d'Élie, un homme qui avait une onction particulière, une double onction et au lieu d'apprécier les miracles et de s'attacher à la présence de Dieu, il a préféré demander à Naaman, le Syrien, de l'argent pour sa guérison. et il a été maudit, la lèpre s'est attachée à lui, c'était une malédiction. Et faisons attention, bien aimé, que la cupidité ne nous amène pas finalement comme Naaman à nous détourner de la présence de Dieu et à aimer les richesses plus que Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est également le cas pour un couple qui s'appelle Ananias et Saphira. Il y en a un qui l'a dit avant moi. Ce n'est pas un couple qui est en exemple. Souvent les gens disent oui mais ça c'est la loi de Moïse, Dieu, oui mais dans le Nouveau Testament et notez bien ce que je vous dis maintenant, surtout dans les temps de réveil, d'accord ? Surtout dans les temps d'onction, il y a des choses que Dieu ne permet plus. Par exemple, je sais qu'il y a des amis à moi qui ont lu des livres, des biographies sur les revivalistes ou qui ont vécu des réveils et par exemple, je sais que dans les réveils il y a des trésoriers, Michel, ça ne te concerne pas, qui volaient la dîme de l'église qui sont morts. Dans les temps de réveil, il y avait des pasteurs qui des fois trompaient leur femme, Dieu leur a dit repentez-vous, repentez-vous, ils ne sont pas repentis, Dieu les a repris. Dans les temps de réveil, il y a des choses que Dieu n'accepte plus parce que sa présence descend de plus en plus fort, c'était le cas du livre des actes, c'était le début de l'église, c'était le réveil, c'était la pentecôte et Dieu ne permettait pas qu'on puisse mentir au Saint-Esprit et aux apôtres. Et là, leur péché était un péché de cupidité, d'avarice. N'ayez pas peur. Mais avant de prier pour le réveil, sachez qu'il faut que Dieu nettoie nos cœurs. Mais un homme nonnait Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. À l'époque, il n'y avait pas de trésorerie, c'était les apôtres qui géraient les finances, où va l'argent pour la mission, pour tel serviteur, pour telle vision, etc. Pierre lui dit Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu ne mentes au Saint-Esprit et que tu n'es retenu une partie du prix du champ ? Écoutez bien, le verset 4 est très important. Il différencie, ce texte différencie la nouvelle alliance de l'ancienne alliance. Verset 4, très important. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Ça veut dire que personne ne l'obligeait à tout donner. Je rappelle, c'est une loi d'amour dans le Nouveau Testament, pas une loi mosaïque. Pierre ne le reproche pas d'avoir retenu une partie du prix. Il lui reproche de mentir en disant qu'il a tout donné au pied des apôtres. Vous voyez ? Et ensuite, il est écrit comment Satan a-t-il pu mettre dans ton cœur un pareil dessin ? Ce n'est pas à des hommes mais à Dieu que tu as menti. Ananias entendant ces paroles tomba, expira, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Donc en fait, tous les théologiens sont d'accord de dire qu'Ananias et Saphira n'étaient pas obligés. Il n'y avait pas de mise en commun obligée. Ce n'étaient pas des esséniens, les premiers chrétiens. Ils n'étaient pas obligés de mettre absolument leurs biens sinon la communauté ne les voulait pas. Non, ils pouvaient garder une partie du champ, c'était libre. Mais ils ont choisi de dire on a tout vendu et en mentant, le jugement de Dieu est tombé sur eux. Mais en réalité, c'était quoi le vrai problème dans leur cœur ? C'était la cupidité. C'était la cupidité. Ils voulaient garder de l'argent. Ils voulaient garder une partie pour eux. Et à travers ce texte, ils nous montrent que bien souvent, on est appelés à être beaucoup plus généreux que ce qu'on est pour le Seigneur. Il n'y a pas beaucoup de Amen. Déjà, vous êtes là, vous êtes courageux. Je ne vous taperai pas dessus ce soir. Je ne t'appréis pas sur le live. Ils ne sont pas venus. Vous, vous êtes là, vous êtes courageux. On parle d'argent et vous êtes là. Est-ce qu'on peut s'applaudir les uns les autres ? Alléluia. On est là. Amen. On est courageux. Le suicide de Judas également nous montre un problème de cupidité et d'avarice. Acte 1, verset 18. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé. Écoutez bien, c'est intéressant, c'est rompu par le milieu du corps et ses entrailles se sont répandues. Quand vous lisez la mort de Judas dans le livre des actes, elle est différente que dans les évangiles. Certains disent qu'il y a une erreur. Non, ce n'est pas une erreur, c'est que Luc est médecin et Luc va donner une partie de la mort de Judas. Il s'est pendu mais ensuite, ses entrailles se sont répandues. Ça se complète en réalité. Et comme Luc est médecin, il va apporter le point de vue médical en disant que oui, il s'est pendu mais également, le milieu du corps, quand on pend avec la chaleur, le corps s'est ouvert et les entrailles se sont répandues. Mais la réalité, c'est qu'il avait lui aussi un problème d'argent. Écoutez bien, il a vendu 30 pièces d'argent le Messie. C'est quand même terrible. Il prie pour voir le Messie. Israël attend depuis des centaines, des milliers d'années que Jésus vienne et quand Jésus vient pour 30 pièces d'argent, ils l'ont vendu. Ils n'ont pas estimé Jésus à sa valeur. Alors ne t'inquiète pas si les gens ne t'estiment pas à ta propre valeur. S'ils n'ont pas estimé Jésus, ils ne t'estimeront pas non plus. Mais sois libre des gens aussi dans le nom de Jésus. Allez-lui, sois libre du regard des gens. Peu importe ce qu'ils pensent, c'est l'approbation de Dieu qui compte sur ta vie. Mais ils ont vendu Jésus 30 pièces d'argent et je suis convaincu que Judas a perdu le salut ce jour-là. Parce que Dieu l'appelait, Jésus l'appelle le fils de la perdition. Il s'est perdu. Il a eu un remords, pas une repentance. Mais le vrai problème, c'était l'amour de l'argent. Alors vous allez me dire pasteur, mais moi je ne suis pas quand même comme ça. Peut-être, mais des fois c'est dans d'autres domaines de nos vies. Par exemple, des fois j'ai vu des chrétiens pour gagner 200 balles de plus, maintenant j'arrête de venir à l'église. Des fois je dis, mais qu'est-ce que tu vas gagner en plus ? J'ai 200 euros, j'ai 200 euros, mais je ne viendrai plus le dimanche, mais je suivrai le live. Mais est-ce que ton âme vaut 200 euros ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de cupidité ? Tu n'as pas la foi pour dire à Dieu, je préfère des fois gagner 200 euros de moins et croire que tu vas me donner un travail où mes dimanches seront libres. Des fois c'est dans d'autres domaines, on ne voit pas clair sur le fait que nous aussi on est cupides. Des fois on est radins. Un jour quelqu'un comme ça allait à Monton, il habitait à Nice dans les réunions à Monton qu'on a là-bas et puis il disait, oh pasteur, je ne vais pas à Monton, ça me coûte trop cher d'essence et d'autoroute. Menteur, je te vois tout le temps au McDo. C'est un problème de priorité. Tu es cupide avec ce que tu as envie d'être cupide. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Alléluia. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. La fin de Gédéon également. Et tragique, juge 8, verset 24. Gédéon leur dit, j'ai demandé à vous, à vous faire, j'ai une demande à vous faire, donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour buter à les ennemis avec des anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Ils dirent, nous les donnerons volontiers. Et ils entendirent, ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Les poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, rien que ça. Sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux, Gédéon en fit un éphode et il plaça dans sa ville à Orpha où il devient l'objet des prostitutions de tout Israël et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Encore un héros qui est tombé par amour de l'argent. Il avait vaincu les Madianites. Il était juge en Israël. Il avait fait des exploits avec Dieu et il a mal fini comme Salomon à cause de l'argent. Un dernier exemple, le jeune homme riche qui était cupide également et qui est passé à côté de la joie du salut à cause de l'argent. Marc 10, verset 21. Jésus l'ayant regardait Léma et lui dit « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Quelqu'un a écrit « L'argent ne remplit pas le vide du cœur, la vraie richesse et la présence de Dieu dans nos vies. » Il t'amène à cela. Il est passé à côté de la joie du salut à cause de l'argent. Et donc c'est important de le dire ce soir si tu as un problème avec les finances, il faut que tu le règles avec Dieu. Ici ou sur le net, il faut absolument le régler avec Dieu parce que ça arrive de te priver de bénédiction. Le culte de Maman produit l'inquiétude également dans le cœur. Jésus dira dans Matthieu 6, verset 24 « Nul ne peut servir de maître car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous pouvez servir Dieu et Maman. C'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie. Celui qui aime l'argent s'inquiète de ce que vous mangerez ni pour votre corps, de quoi serez-vous vêtu. La vie n'est peut-être pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. » Et en effet, je reste parfois avec des gens comme mon père, c'est son cas, qui ne sont pas attachés à l'argent et c'est des gens souvent sans inquiétude. Je vais vous surprendre, souvent les gens les plus riches sont plus inquiets parce que plus on n'en plus ils s'inquiètent. Moins tu en as, moins tu es inquiet en réalité. Et des fois, les gens sont très riches, tout le temps inquiets. Je perds 500 euros, mais tu en as des milliers de côté. Je perds ça, mais qu'est-ce que tu en as à en faire ? Je n'en ai pas autant et moi je dors tranquille sans insomnie. Ne vous inquiétez pas, s'inquiéter est égal maman. Maman veut dire richesse en araméen. S'inquiéter, ça veut dire que tu aimes encore l'argent. Alors je ne dis pas, il faut aussi avoir les pieds sur terre, la tête au ciel, mais les pieds, il faut travailler, il faut payer ses factures, il faut mettre de l'argent de côté. On n'est pas des extraterrestres. Mais ne vis pas pour l'argent. Dieu te dit à moi son or et l'argent. Alléluia ! Ne t'inquiète pas pour tes finances, c'est Dieu qui s'en occupe. Alors comment donner maintenant au Seigneur ? Comment donner la dîme et les offrandes ? Alors juste, je voulais également dire une chose qui concerne les offrandes, je l'ai noté ici, c'est que les offrandes, c'est ce que tu donnes par don en plus de ta dîme. Par exemple, si tu as résolu de donner 10% par mois, c'est mon cas, c'est le cas de mon épouse, ça fait 20% pour notre famille, quand on te dit je donne une offrande à Dieu, je dépasse ces 20%. Il y a un montant que tu fixes avec Dieu de ce que tu veux lui donner chaque mois et quand tu dis je fais une offrande, tu dépasses donc ta dîme et là tu rentres dans le domaine de l'offrande. Ok ? Voilà, ce qu'on appelle également parfois des offrandes d'amour. Par exemple, des fois je sais que j'ai prévu de donner tous les mois cette somme à Dieu et puis Dieu me touche lors d'un culte, il y a une onction particulière où il y a un projet qui me touche, il y a quelque chose qui je sens m'émue dans mes entrailles et je dis à ma femme écoute chérie, prends la carte bleue, c'est pas fini, maintenant on fait une offrande d'amour. Elle me dit mais non, on l'a déjà donné. Non, c'est pas vrai, c'est souvent moi le plus radin entre elle et moi. Je ne veux pas la critiquer, elle est plus généreuse que moi souvent. Pardon chérie, c'est souvent moi qui lui dit mais on a déjà donné ce mois-ci. Elle dit oui mais il y a aussi l'offrande. Je dis ah d'accord, ok, donne l'offrande, vas-y. Amen, ça va, on est ensemble ? Donc l'offrande c'est plus que la dîme. Donc comment donner maintenant au Seigneur notre dîme et notre offrande ? La première chose au Nouveau Testament nous enseigne à donner avec générosité ou libéralité, c'est le même mot. De Corinthiens 8, verset 2, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées leur joie débordante, écoutez comme c'est beau ce passage, et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Ils ont, je l'adresse, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. De Corinthiens 9, 6, sachez-le, celui qui s'aime peu moissonnera peu, celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Proverbe 21, verset 26, tout le jour il éprouve des désirs mais le juste donne sans parcimonie. Donc on est appelé à donner avec générosité. Et ce que je voulais dire par rapport à ce point-là, c'est que la générosité n'a rien à voir avec ton niveau financier, ça a à voir avec ton cœur. Souvent les gens les plus généreux ne sont pas forcément les plus riches, mais des fois c'est les plus pauvres. Et ce texte qu'on a lu nous le montre lorsque l'apôtre Paul va demander aux Corinthiens de donner une offrande volontaire, ils vont donner malgré leur pauvreté, ils vont donner au-delà de leurs moyens. Donc ne dites pas, pasteur, quand je serai riche, quand j'aurai une Roll Royce, quand j'aurai une Rolex, quand j'aurai... Non, je serai plus généreux. Ce n'est pas vrai, tu peux être très pauvre et généreux. Dis ta main à ça. Et souvent, j'ai visité des pays très pauvres et j'ai pris des claques en ce qui concerne la générosité. Sur le live, il y a des pasteurs français, excusez-moi, mais je veux dire la vérité. J'ai visité des églises françaises où des fois, on m'a remboursé mes frais au centime près, où des fois, on ne m'a rien donné. J'ai supplié un verre d'eau. Je l'ai expliqué ça dimanche matin. Et j'ai prêché dans des pays comme la Grèce sous la crise financière à Athènes. J'étais deux fois en Grèce. Et l'église était dans un combat pour les finances. Et l'hôtel où ils me logeaient était un hôtel digne d'un ministre. Alors je dis, moi, je ne peux pas dormir là pour les frères et sœurs. Donnez-moi un... Ils m'ont dit, non, tu dors là, on veut honorer Dieu et son serviteur. Et j'ai reçu une offrande, j'ai mangé plus qu'à ma faim, de Dieu. Vous allez en Afrique, c'est pareil. Vous allez en Afrique, c'est pareil. Ils attendent, ils sèment dans le ministère. Et vous allez des fois en France. On me l'a fait déjà. On comptait les centimes sur Maps. Pour savoir à combien on devait mettre la virgule aux centimes. Alors quand c'est comme ça, je dis souvent, mais gardez tout. Il n'y a pas de problème. Dieu me bénit. Gardez votre argent, il est maudit. Non, ce n'est pas vrai. Pardon, Seigneur. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Je brise cette parole au nom de Jésus. Non, non, mais en gros, moi, je suis un peu direct. Il n'est pas maudit, mais il n'est pas béni en tout cas. Alors vous allez me dire, un pasteur, tu vas loin. Non, qu'est-ce que ça veut dire maudit dans le Nouveau Testament ? C'est un manque de bénédiction. Il n'est pas maudit dans le sens de la sorcellerie. Ça veut dire que cet argent n'est pas béni. Si tu ne veux pas semer avec générosité, il y aura une absence de bénédiction. La malédiction dans le Nouveau Testament, c'est l'absence de bénédiction. Alors garde tes centimes, mon ami. Alors bien sûr, si tu es comme la petite veuve et que tu mets des centimes, ça c'est autre chose. Luc 21, verset 3. Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve, elle était pauvre, a mis plus que tous les autres. Sûrement des centimes, mais c'était beaucoup pour elle. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc encore une fois, un exemple d'une femme qui n'est pas très riche, mais qui est très généreuse. On voit également dans le Nouveau Testament, notamment au moment de la construction du tabernacle, que le peuple était extrêmement généreux. Dans Exode 36, au verset 4, il va se passer un miracle qu'on va vivre. C'est prophétique. Écoute bien, Michel Béranger. Écoute bien. « Alors tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. » il se fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupât plus d'offrandes pour le sanctuaire. « On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. » Ça n'est jamais arrivé en France. Alléluia. Amen. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un réveil. Il y a trop d'argent. Gardez l'argent. Ça, c'est un miracle. Mais c'est la preuve qu'on peut tous changer et que Dieu... C'est le même peuple qui, dans le désert, a fait les 400 coups. Mais quand Dieu touche un homme, la personne devient généreuse. Alléluia. La personne devient généreuse. C'était le cas. En tout cas, du peuple avec le tabernacle. Donner également, c'est avec joie. De Corinthiens 9, verset 7. « Que chacun donne comme il l'a résoli en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Quelque part, c'est pareil pour la prière. C'est pareil pour la lecture de la parole de Dieu. C'est pareil pour l'Église. Si à chaque fois qu'on doit prier, on dit « Oh ! Je n'ai pas envie, Seigneur ! Je n'ai pas envie ! Je prie. » Tu as vu, j'ai prié. Mais Dieu te dit « Mais laisse tomber ! » Prie avec joie, mon ami. Il y en a qui sont là, ils viennent à l'Église. « Pasteur, je suis venu à l'Église ! » Mais si c'est pour venir comme ça, reste chez toi, mon ami. Si tu viens, viens avec joie. Si tu pries, prie avec joie. Si tu sers, sers avec joie. Si tu sèmes tes finances, sème avec joie. Si c'est pour semer, après, dans la course, tu as allé voir le trésorier « Combien j'ai mis, pasteur, tu ne veux pas me rendre un peu de... » Non, non. Regarde ce que tu veux mettre pour Dieu, sois généreux, puis sois dans la joie après. Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dit la Bible. Alléluia ! Donc, il y a une joie quand tu donnes pour l'œuvre de Dieu, pour les pauvres. Donnez également, notez bien, avec régularité. En Corinthiens 16, au verset 2, « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, donc le dimanche, met à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. » Ça veut dire que quelqu'un de mature ne donne pas en fonction de ses émotions ni en fonction du message qu'il a entendu. Ce matin, c'est le pasteur Stéphane, je ne donne pas. Ah, Christian et Navine, ah, Jérémy, je donne. Alléluia ! Ah, Jérémy, avec la chemise rouge, je donne, c'est sûr. Alléluia ! Ça, c'est de l'immaturité. Semer, ce n'est pas en fonction de nos émotions, mais c'est avec régularité. Mettez à part le premier jour de la semaine. Moi, chaque mois, ma gym, elle est mise à part. Moi, je donne tout en une fois par virement, par exemple. Mais c'est avec régularité. Je ne dis pas, bon, ça dépend si l'église était gentille avec moi, ça dépend si le mois était bon spirituellement, s'il y a eu assez de baptêmes. T'en as qui, dans les églises, il y a des pasteurs qui ne me laissaient pas le cas chez nous. Il y a des églises qui font la grève de la dîme. Quand ils en ont marre du pasteur et qu'ils veulent lui faire comprendre qu'ils n'en veulent plus, ils ne donnent plus. Mais ces gens ne comprennent pas qu'ils ne donnent pas au pasteur, mais ils donnent à Dieu. Ce n'est pas moi que tu prives, c'est Dieu. Dieu toujours me nourrira. Il a nourri Elie avec les corbeaux. Il pourvoiera nos besoins. Par contre, c'est toi que tu prives, mon ami. Et donner, ce n'est pas donner avec nos émotions, c'est donner avec régularité. Le premier jour de la semaine, ça peut être chaque dimanche, ça peut être en une fois, mais il faut que tu sois quelqu'un de régulier dans tes offrandes. Ça s'appelle la stabilité spirituelle. Pareil pour le culte. Il y a des qui sont là. Est-ce que je vais à l'église aujourd'hui ? Par exemple, dimanche, j'ai vu qu'il pleuvait normalement. On a Jean-Marie Ribé, je suis triste, il pleut. Il y a des qui vont dire qu'il pleut, je ne viens pas. Mais moi, je ne regarde même pas la météo, ça ne m'intéresse pas. Juste pour les habits que je vais mettre, savoir si je prends un parapluie ou pas. Mais je viens par régularité. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse vent, qu'il y ait des missiles qui tombent. Je suis au culte, quelqu'un lui amène à ça. La seule chose qui m'empêche de venir, c'est le retour de Jésus. Alléluia. Mais sinon, je suis dans la maison de Dieu. Ça s'appelle la stabilité spirituelle. Aujourd'hui, on a jeûné. Je vous fais un secret, je n'avais pas envie de jeûner. Mais j'ai jeûné. Parce que ce ne sont pas mes émotions qui me dirigent, mais c'est ma volonté qui est soumise à mon esprit. Ce n'est pas mon âme, mais c'est mon âme qui est soumise à mon esprit. Et mon esprit m'a dit l'Église jeûne, tu jeûnes. Alléluia. On est d'accord ? Donc on est mature. Ensuite, donner comment ? Quatrièmement, avec simplicité et discrétion. Matthieu 6, verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'en dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite afin que ton aumône se fasse en secret et non pas le pasteur ni le trésorier, mais ton père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Donc c'est aussi de la discrétion. Ce n'est pas la peine de dire ce mois-ci, j'ai donné tant. Vous voyez, pasteur, j'ai donné tant. Grâce à moi, on a acheté une nouvelle clim, une nouvelle voiture. Grâce à moi, vous voyez, le bâtiment va être payé. Si tu donnes, il faut que tu sois discret. Tu sais pourquoi ? Parce que si tu veux ta récompense sur la terre, tu ne l'auras pas au ciel. Donc si tu veux que ta récompense soit le pasteur qui te dise merci pour ta générosité, ton merci sera ta récompense. Mais si personne ne te dit merci sur la terre, c'est Dieu qui te dira merci le jour du tribunal de Christ. Parce qu'il a tout noté dans son livre. Tu n'as pas besoin qu'on te dise merci, tu n'as pas besoin qu'on te dise bravo. Sois discret, sois simple, fais le cacher. Mais tout ce que tu fais cacher, Dieu te le rendra. C'est comme la prière dans Matthieu 6,6. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte que personne ne te voit. Bon, il y a un cas exceptionnel, c'est Daniel. Lui prier la fenêtre ouverte. Mais ça, c'est un combat spirituel. Il devait montrer au monde des ténèbres qu'il n'avait pas peur de la domination de Babylone. Mais sinon, tout se fait dans le secret. Lorsque tu jeûnes, fais-le dans le secret. Lorsque tu sèmes, fais dans le secret. Et ton Père qui est dans les cieux, te le rendra. Semer également avec le sens des priorités. Par exemple, la dîme dans un testament était comme une priorité. Deutéronome 26, verset 2. Tu prendras des prémices, donc les premiers fruits, les prémices de tous les fruits, donc les premiers fruits, les prémices. Que tu retireras du sol dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'éternel ton Dieu pour y faire résider mon nom. Exode 23, verset 19. Tu apporteras à la maison de l'éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits, de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Mais déjà, avant la loi de Moïse, Abel va donner avec cet esprit-là, jeunesse 4.4, Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Abel va donner les premiers-nés. On parle de prémices. Ça veut dire que normalement, la dîme et les offrandes sont une priorité dans nos finances. Et bien souvent, les gens ne donnent pas parce que ce n'est pas leur priorité. D'abord, ils vont au McDo. D'abord, ils vont au ciné. D'abord, ils payent leurs vacances. Puis après, ils disent, bon, s'il m'en reste, je donne à Dieu. Mais normalement, comme on paye notre loyer, c'est une priorité, on devrait payer notre loyer à Dieu en premier. C'est-à-dire que moi, l'argent au début de chaque mois, les prémices sont pour Dieu. L'entrée, les premières entrées sont pour Dieu. Une fois que j'ai payé avec Dieu, ce que je dois lui payer parce que je l'aime, c'est une loi d'amour, je rappelle. C'est une expression quand je dis payer. Après, je peux commencer à mettre mes finances dans chaque domaine, payer mes factures, payer le téléphone, mettre pour les vacances, pour les enfants. Mais les prémices sont d'abord pour Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Dites Amen à cela. Alléluia. Les prémices sont pour Dieu. Ça révèle en réalité que Dieu est ma priorité. Ça révèle qu'il est le tout, qu'il est mon tout, qu'il est mon premier. Ça révèle qu'il est celui que mon cœur aime le plus. Alléluia. Donc les prémices sont pour le Seigneur. Maintenant, vous allez me dire, pasteur, c'est quand même dangereux ce que tu dis. Et ça m'amène à mon point suivant. La dîme et les offrandes, c'est aussi un acte de foi. C'est un acte de foi. Quand je donne en premier à Dieu, je suis en train de dire à Dieu, je crois que tout ce moi est sécurisé par toi. Je crois que dans tout le moi qui arrive, je ne manquerai de rien, mais tu pourvoiras à tous mes besoins avec richesse et gloire en Jésus. Quand je donne en dernier à Dieu, je suis en train de dire à Dieu, j'ai eu peur, alors j'ai tout donné d'abord, mais comme il en reste, je te donne un petit peu. ça montre, ça traduit un manque de foi en Dieu. Dieu nous demande de semer aussi avec foi. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, ça doit être fait avec foi. La position des mains, c'est avec foi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais la semence financière doit également être faite avec foi. Ne vous inquiétez de rien. Tu sèmes et tu ne t'inquiètes de rien. Alléluia. Je ne vous dis pas d'être imprudent, bien sûr. Je parle à des gens matures. Je ne dis pas qu'il ne faut pas payer son loyer. Non, non, il faut calculer comment tu dois donner après tes revenus, il faut parler à ta femme, il faut discuter avec Dieu, il faut établir le menton avec Dieu. Mais une fois que tu l'as établi, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut que tu sèmes. C'est automatique. Depuis maintenant, je pense des années, des années, je ne me pose même plus la question. C'est partie de ma vie. Je sème et je récolte. Je sème et je récolte. Également, semer avec amour. 1 Corinthiens 16, verset 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour, avec charité. Avec charité. Tout ce qu'on fait doit se faire avec amour pour le royaume de Dieu. Si vous le faites sans amour, l'apôtre Paul est clair, ça ne sert de rien. Tu peux livrer ton corps, tu peux tout donner, toutes tes offrandes, vendre ta maison, vendre ta voiture pour Dieu. S'il n'y a pas l'amour derrière, cela ne sert absolument de rien. Également, avec consécration, septièmement, Hébreu 13, verset 15. Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas, écoutez bien, la bienfaisance et la générosité ou la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ça veut dire que souvent, nous, on se contente du sacrifice de louange, le fruit des lèvres. J'ai loué Dieu, j'ai prié, j'ai élevé la voix. Mais Dieu dit, il y a plus que ça. N'oublie pas la générosité financière car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. C'est un sacrifice de consécration. Ça révèle ta consécration pour le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble ? Ça va ? Également, tu s'aimes avec un esprit de sacrifice. David va refuser de donner quelque chose à Dieu qui ne lui a point coûté. Il voulait offrir à Dieu quelque chose qui réellement démontrait son amour et son attachement à Dieu. Un chronique 21, verset 24. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent car je ne présenterai point à l'éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. On a proposé à David un terrain gratuitement. On dit, tiens, prends le terrain, fais le sacrifice, t'es le roi, tu peux tout prendre. Il a dit, non, je vais acheter le terrain parce que je veux que Dieu voit que ça m'a coûté quelque chose. Ça doit te coûter quelque chose. Vous savez, le problème, c'est qu'on attend beaucoup que Dieu nous donne mais nous, on n'est pas prêts à donner à Dieu. L'évangile, le véritable évangile, pas l'évangile à l'eau de rose, mais le véritable évangile te coûte quelque chose. Amen. Dans le royaume, tu as des droits mais tu as aussi des devoirs. Il faut que ça te coûte quelque chose, l'évangile. Dès que ça leur coûte, j'arrête. C'est comme pour le service. Il faut venir une heure plus tôt. Ah non, je ne peux pas, je ne viens pas. Mais alors, si ton service n'est pas agréable à Dieu, il faut que ça te coûte quelque chose. Il faut que tu sentes que tu as transpiré pour le donner au Seigneur. Ce n'est pas du légalisme, c'est juste une preuve d'amour. Alléluia. Et David l'a compris, c'est un véritable adorateur. Il sait qu'il va devoir payer le terrain mais il sait qu'il n'offrira pas à Dieu quelque chose qui ne lui a rien coûté. Alléluia. OK, pour conclure, avant les questions-réponses, ça fait quand même, ça fait déjà au moins dans dix minutes, presque une heure que j'enseigne, ça passe vite. Être généreux pour Dieu, c'est ne jamais manquer de rien. Être généreux pour Dieu nous amène à ne jamais manquer de rien. Par exemple, dans Philippiens 4, au verset 19, il est écrit « Et mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu, pourvoira à tous nos besoins, écoutez bien, selon sa richesse, pas avec la richesse de Stéphane, selon la richesse du royaume, avec gloire aussi en Jésus. » Alors souvent, on lit ça, on dit « Mais c'est extraordinaire, Dieu me pourvoit tes besoins. » Alors on dit aux frères à qui il manque quelque chose, Dieu va pourvoir, on le déclare, Dieu pourvoit, mais on oublie le verset 18. Paul dit au verset 18, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. » Voyez ? « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. » Ça veut dire que l'apôtre Paul, il ne s'est pas contenté juste de dire que ton Dieu pourvoit, il parle à des gens qui ont semé dans le royaume de Dieu. Et si tu veux voir Dieu bénir tes finances, il faut que tu comprennes que tu dois aussi semer dans le royaume de Dieu. Il va dire « J'ai tout reçu. J'ai tout reçu de la part des Philippiens. Ils ont semé, ils ont donné, ils ont transpiré pour le Seigneur. Alors Dieu va pourvoir leur besoin avec richesse et gloire en Jésus. » Il y a un principe, c'est comme si tu disais sinon à Dieu, « Dieu, il faut que cet arbre pousse. » Mais tu n'as pas mis de graines dans le sol. Alors tous les matins, tu viens devant le bananier et tu dis « Seigneur, il n'est pas là. Banane, pousse au nom de Jésus. » Et tu mets de l'eau. Tu vas te dire « Où est ta semence ? » Mets une graine de bananier. Mets une graine dans le sol. Si tu veux voir Dieu bénir tes finances et tu veux voir la promesse s'accomplir dans ta vie, « Sois généreux, sème dans le royaume de Dieu. » De Corinthiens, tout à l'heure, j'ai dit 9, verset 6, « Sachez, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Et là, tous les pasteurs le disent, le contexte du texte, ce n'est pas un semer de l'amour, un semer de la prière. Ce principe est vrai dans tous les domaines de notre vie. Mais le contexte du texte, c'est l'argent. Si tu sèmes peu financièrement, tu n'attends pas à une grande récolte. Tu n'attends pas à avoir des grands bananiers qui poussent si tu ne mets rien du tout dans la terre. Comprenez ? Par exemple, moi, le jour où j'ai besoin d'argent, et souvent, j'ai des défis financiers pour moi, parce que j'ai des projets avec ma femme, etc., j'ai compris qu'un des principes, c'est que je dois semer. Donc souvent, je laisse l'esprit me dire, « Dépasse-t'a dit, mets plus ce mois-ci. » Parce que je sais que si je sème beaucoup, je vais récolter beaucoup. C'est un principe. Vous voyez, par exemple, Jérémie Soudry l'a prêché dans un pays très, très pauvre, dans deux églises. Les deux avaient des problèmes financiers. C'est deux amis à moi les églises où il a prêché. À l'étranger, je ne dirais pas le pays. Une des églises a semé pour EMCI, pour le ministère, etc. Et il m'a dit, la deuxième église qui avait plein de problèmes d'argent n'a rien donné. Et moi, à l'époque, je comprenais cette église. C'est normal, ils n'ont rien. Et un jour, il m'a dit, « Non, ils n'ont pas compris que pour sortir de la pauvreté, il faut semer. » Souvent, on dit, « Je suis pauvre, je ne peux pas semer. » C'est faux. Si tu sèmes le peu que tu as, tu vas sortir de la pauvreté. Il ne faut pas attendre d'être riche pour le faire. C'est en semant que tu vas sortir. Regardez Abraham. Abraham va prier pour un homme qui s'appelle Abimelech qui est stérile. Sauf que la femme d'Abraham elle-même, Sarah, elle est stérile. Et alors qu'il prie pour Abimelech, Abimelech est guéri de la stérilité et quelques versets plus loin, c'est Sarah qui est enceinte. Il sème ce qu'il n'a pas pour récolter ce qu'il n'a pas. Vous comprenez ? Donc si tu ne sèmes rien, il n'y aura rien. Si tu sèmes peu, il y aura peu. Si tu sèmes en abondance, il y aura abondance. Ok, dernier verset, verset 10. Proverbe 3, verset 9 et 10. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. » Verset 10. « Alors tes greniers seront remplis d'abondance et ils regorgeront de mou. » C'est-à-dire qu'il y a un principe déjà là dans le Saint-Testament. Quand tu mets à Dieu ton offrande, alors tes greniers seront pleins. Et je ne connais personne, personne qui est généreux avec Dieu et qui manque de quelque chose. J'ai donné ce témoignage pendant la crise financière aux Etats-Unis. Derek Prince écrivait un livre. Il avait une grande banque alimentaire et il disait que toutes les personnes qui étaient fidèles dans les offrandes ne sont jamais venues à la banque alimentaire. Dieu pourvoyait toujours à leurs besoins. Alors si tu es à la banque alimentaire, ce n'est pas un péché, ça peut être pour un temps. Mais ça ne peut être que pour un temps, pas pour une vie. Il faut que tu t'en sortes après. Il faut que tu crois que Dieu veut donner un travail. Il faut que tu crois que Dieu veut donner une promotion. Il faut que tu crois que Dieu va bénir tes finances. Ça, c'est aussi le royaume de Dieu. Quelqu'un dit « Amen à cela ! » C'est un Dieu d'abondance. Ce n'est pas la prospérité que je prêche. C'est les principes du royaume. C'est les principes. La prospérité, c'est quoi ? C'est dire « Dieu veut que tu es aïote, Dieu veut que tu sois riche, Dieu veut que tu sois bide. » Non, ce n'est pas ce que je prêche. Je dis que Dieu va pouvoir à tous tes besoins. C'est différent, alléluia. Il peut aussi t'enrichir s'il le veut. Amen. Mais pour ça, tu dois semer.